bonjour les gens bonjour marc bonjour gazelle attendez je suis pas en face de la caméra on va y arriver je suis désolée ça a été hyper compliqué aujourd'hui là mais c'est bon on a bidouillé l'ordinateur il a été démonté remonté windows démonté remonté bref on est là on va faire des popcorn gazelle on a le temps c'est en retard pour en retard on est bon assez après on fait attend mais coucou tout le monde j'espère que ça va être chouette ce soir j'espère que ça va pas être trop compliqué et que ça va pas être trop chiant je suis en train de me battre avec le micro ah je suis sur les mers tout va bien on respire j'enlève un monde et on va y aller alors d'abord pour info vendredi vendredi on reçoit enfin je suis toute petite dans la caméra c'est pas grave on reçoit mais non c'est pas compliqué ça va pas l'être on est ensemble ça va bien sûr et qu'est ce que je disais oui vendredi on reçoit SF théorie le youtubeur SF théorie ça va être trop chouette voilà donc à 18 heures et la semaine prochaine comme c'est la première semaine de mai ce sera fake news of SF qu'on n'a pas fait ce mois ci parce que déménagement c'est incroyable comme d'un jour c'est trop la galère vendredi 30 mai non vendredi 30 avril oui il y a de la on s'est trompé c'est trop le mois d'avril c'est compliqué toute la com aura été faite sur le mois de mai alors qu'en fait non c'est le 30 avril donc c'est vendredi là après demain après après demain oui on est mercredi donc après demain on reçoit SF théorie mercredi prochain on sera je sais pas 4 jours 5 je crois on reçoit personne c'est fake news of SF et vendredi la semaine prochaine on sait pas on a des mails qui ont été envoyés on attend des réponses avec un peu de chance ce sera super cool et parce que parce que à cause du déménagement on n'a pas pu faire le mois d'avril entièrement sur le podcast et ben on va gratter un peu du mois de mai pour continuer à parler du podcast normalement si les mails arrivent à destination et qu'ils trouvent une réponse normalement on continue sur le podcast sinon sinon je sais pas on verra voilà on verra on verra j'ai pas eu trop le temps de prévoir ça trop à l'avance coucou Maxence attendez je me remets je suis pas là je suis pas au milieu de la caméra là alors on va commencer parce qu'on est déjà hyper en retard donc fake news euh fake news ah Zelda respire calme toi science-fiction numéro 4 sur la polytextualité et donc quoi qu'est ce que c'est la polytextualité allons-y comme d'habitude je vous ai fait un super powerpoint juste que je me trompe de fenêtre c'est bon bonne fenêtre ah oui mais on me voit pas là attendez on va mettre l'autre fenêtre ça là on me voit et non pas que je suis narcissique à ce point là mais faut que je parle plus proche de mon micro ah je parle plus proche de mon micro mais là il est dans ma bouche le micro ouais pourtant je parle fort je suis énervée en plus attendez je peux augmenter le micro par contre je peux faire ça est-ce que c'est mieux est-ce que ça va vous me dites euh ok alors on y va la polytextualité quoi qu'est ce que c'est les amis attendez j'en profite pour sortir mes documents de soutien au cas où j'aurai un trou ce qui est pas impossible vu mon état go lastico science-fiction numéro 4 on devrait faire un générique par par truc c'est trop chiant mais il faudrait faire un générique par truc alors la polytextualité alors on va comme d'habitude on va essayer d'y aller par étapes pour rendre le truc le plus digeste possible et le plus simple possible donc la polytextualité c'est une notion qui comme plein de mots en recherche c'est un mot qui dit plein de trucs parce qu'il ya plein de gens qui ont travaillé dessus et qui l'ont utilisé avec des définitions différentes donc on commence tranquillement par la première version de la polytextualité telle que définie par le chercheur Bruno Monfort alors il en parle dans le texte dont je vous ai mis la référence là la nouvelle et son mode de publication le cas américain sauf que déménagement tout ça tout ça j'ai pas eu le temps d'aller chercher le texte à la bibliothèque donc je vais travailler à partir de ce qu'en dit un autre chercheur qui s'appelle René Audet je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne qui est un chercheur québécois lui aussi qui est à l'université Laval de Québec et qui a travaillé sur la forme du recueil et l'anthologie enfin ce genre de format et qui donc parle de Bruno Monfort donc comme je n'ai eu accès par défaut que aux textes de René Audet je vais parler de Bruno Monfort tel que René Audet en parle c'est d'un point de vue epistémique c'est un peu à la zob mais mais ils ont qu'à mettre leurs archives en dispo en ligne à Poétique aussi ça commence qu'à partir des années 2000 il n'y a pas les textes de 92 en ligne sur les archives de Poétique donc voilà bref la polytextualité version 1 Bruno Monfort alors qu'est ce que nous en dit René Audet je cite le recueil apparaît comme une modalité de publication particulière du champ éditorial tout comme le magazine il constitue la matérialisation d'un régime d'un régime de polytextualité où les textes sont contraints à cohabiter pour être publiés alors que le livre est la forme type de la monotextualité où l'adjonction d'autres textes n'est pas requise pour la publication donc ça c'est ce qu'en dit René Audet dans son livre des textes à l'oeuvre la lecture du recueil de nouvelles ça c'est le livre qui est issu de sa thèse voilà alors du coup vous comprendrez que j'utiliserai des textes après mais là donc globalement ce que nous dit la notion de polytextualité celle que définie par mon fort c'est qu'elle s'applique à la notion du recueil ou de l'anthologie donc au texte court donc à la nouvelle est que en fait elle définit qu'un régime de de cohabitation c'est une contrainte de cohabitation qui est imposée au texte court c'est à dire que on part du principe que l'étalon c'est le roman en tout cas c'est l'étalon implicite le roman c'est la forme la forme en gros c'est la meilleure forme si vous voulez c'est pas le mot que je cherche mais c'est pas grave c'est la meilleure forme pour publier un texte c'est le meilleur format et donc les textes plus courts sont moins facilement publiables donc on va faire en sorte de les publier ensemble parce qu'on peut pas faire une nouvelle un livre il n'y a que la collection heure-lumière du Bévial qui peut faire ça mais c'est une collection spécifique à ça et du coup ça conditionne le fait qu'il y ait une stratégie éditoriale derrière une démarche éditoriale qui permettent de publier tous les livres ensemble et donc la polytextualité et la collection attends qu'est-ce que tu me dis dis chronique de passage avec clandestin ouais mais tu vois c'est des collections spécialisées il n'y a pas de c'est rare autrement de publier une nouvelle telle quelle ou alors dans des éditions hommage ou des trucs comme ça mais il n'y a pas par défaut si il y a les folios folio 2 euros où tu as une nouvelle trois nouvelles même folio 2 euros parfois tu as trois quatre nouvelles dans un ouvrage mais par défaut on va dire que le texte qui se publie seul c'est le roman et donc quand il essaye d'expliquer mon truc la polytextualité au sens de mon fort c'est une démarche éditoriale c'est comment on fait pour faire en sorte de publier ces textes là qui sont quand même des textes littéraires qu'il faut pouvoir publier globalement c'est ça donc ce que nous dit alors là je parle surtout de rené audet parce que j'ai pas mal lu ce qu'il a écrit ne fin n'ayant pas accès aux textes de bruno monfort j'ai beaucoup lu rené audet et globalement ce qu'il nous dit c'est que il ya une relative homogénéité de l'objet livre du fait que il ya la volonté de les mettre tous ensemble mais de deux choses l'une et là ça va avec le statut auctorial c'est à dire qui est l'auteur derrière cette polytextualité comprise comme ensemble de nouvelles réunies il ya soit l'auteur qui a l'auteur ou l'autrice qui a écrit les nouvelles et qui fait le recueil de nouvelles ce qu'on a par exemple avec etis tyward qui qui réunit ces nouvelles ce qu'on a avec etreine du four ou en fait tous les exemples toutes les personnes qui écrivent des nouvelles et qui vont elles mêmes mettre en forme ce recueil de nouvelles donc on a une homogénéité parce que l'auteur l'autrice qui enfin le dire le statut auctorial qui met en forme le recueil est presque toujours la personne qui a écrit toutes les nouvelles donc il ya une relative homogénéité dans cette forme de polytextualité l'anthologie elle se distingue du fait que l'anthologiste est un tiers ça veut dire que la personne qui fait l'anthologie n'est pas la personne qui écrit les nouvelles et que d'ailleurs très souvent l'anthologie recueille des textes de plusieurs auteuristes donc il ya une multiplicité des figures d'auteurs et la personne qui les réunit est une personne différente de celle qui a écrit de celles qui ont écrit les nouvelles donc il ya une relative homogénéité qui est construite a posteriori par la figure de l'anthologiste notamment parce que les anthologies elles sont souvent thématique mais ça on pourra y revenir en fait j'ai bien envie de faire un live sur le sur le recueil et l'anthologie donc j'ai pas trop envie de passer du temps dessus ce soir mais en gros il ya une homogénéité qui se fait via la figure de l'anthologiste et parce que il ya une sélection qui est faite et que cette sélection là est faite par l'anthologiste et que donc il ya une homogénéité même artificielle qui est recréée par par la figure octorial ou non octorial enfin c'est un sujet à débat mais on pourra y revenir dans un autre live et ce qui est aussi intéressant c'est que la polytextualité au sens de mon fort et là c'est tout ça tout ce qui entre guillemets ces citations de rené audet la deuxième phrase et elle est issue d'un article qu'il a qu'il a coécrit avec une autre chercheuse qui s'appelle geneviève du four où ils disent tous les deux ils disent tous les deux que le la polytextualité le recueil pensé comme polytextualité met en lumière le statut éditorial trouble du genre de la nouvelle c'est à dire que la nouvelle on sait pas trop ce que c'est on a un peu de mal ces sujets à débat voilà bon bref c'est des sujets de recherche dans les milieux de la recherche et que finalement devoir publier tous ces textes ensemble quand bien même ils ont pas forcément été pensés collectivement ça met en valeur le fait que d'un point de vue éditorial ça pose question voilà ça c'est je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas vraiment le coeur de ce que j'ai envie de vous dire ce soir et puis parce que j'aimerais y revenir aussi plus précisément plus tard si vous êtes d'accord mais voilà polytextualité au sens de bruno monfort ça concerne la forme courte un rassemblement de textes courts d'un point de vue éditorial voilà ce qu'on peut en dire maintenant polytextualité version 2 qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de la sf quoique quoique mais ce sera pour une autre fois tel que travaillé par irène langlais dans son texte la science fiction lecture et poétique d'un genre littéraire alors qu'est ce que c'est que la polytextualité selon irène langlais alors elle elle travaille à partir du roman de sf donc c'est des notions qui sont valables et opératoires en dehors de la sf mais nous ce qui nous intéresse c'est la sf et c'est dans ce cadre là qu'elle elle réfléchit et elle nous dit bonsoir catastrophe tu es polytextualité non tu es responsable de polytextualité donc la polytextualité dans ce second cas c'est lorsqu'un roman mêle différents types de textes donc rien à voir donc avant on avait les formes courtes plusieurs formes courtes les unes avec les unes ensemble et là c'est un ensemble un objet fini qui comprend qui comprend cette différence là même plus rien je suis polytextualisante et ouais ça ça pourrait se dire je pense ça pourrait se dire et donc la polytextualité dans ces cas là alors pour bruno monfort aussi elle a plusieurs visages mais mais bon ce qui nous intéresse c'est plutôt cette version là ce soir donc il y a plusieurs modalités qu'on va voir après et globalement l'objectif c'est de créer une densité xénoencyclopédie donc juste petit rappel mais je vais le rappeler à chaque live mais c'est pas grave parce que ça va s'en dire mais ça va toujours mieux en le disant donc ce qu'on a déjà dit c'est que la xénoencyclopédie c'est toutes les données fictionnelles qui permettent de faire sens dans l'univers qui nous est présenté au sein d'une fiction de science fiction et la polytextualité est là pour créer de la densité donner de l'épaisseur à ce monde là nous donner des clés qui peuvent nous aider à comprendre quelque chose d'une seconde intrigue ou tisser un peu les fils c'est un peu comme si on ouvra les portes pour des spin off quoi si vous voulez pas toujours mais on va voir que c'est pas toujours le cas mais globalement ça sert un peu à ça quoi la polytextualité elle n'est pas là juste pour faire joli même si ça peut être le cas et je vais vous montrer un exemple qui est vraiment chouette en espérant que la caméra ne gâche pas les extraits que je vais essayer de vous montrer comme ça mais voilà en gros on est là on est dans on va on va créer de l'épaisseur que c'est une encyclopédie on va aider à construire tout un univers et à cet égard j'ai une superstition que j'ai pas mise là donc je l'ai mise après c'est pas grave donc il y a la polytextualité donc une des premières un des premiers modes slash combinaisons possibles c'est la polytextualité interne qu'elle appelle intégrée qui comprend les montages collage ah merde j'ai oublié le livre que j'avais besoin j'ai oublié un livre maxence j'ai besoin d'un livre ok c'est pas grave je vais faire une pause et je vais aller le chercher parce que j'ai trop besoin de vous montrer parce que sinon tout mon propos est en ballon donc le montage collage les textes insérés et les textes d'escorte le montage collage et c'est là que je suis emmerdée parce que j'ai une pile de livres si vous voyez à côté de moi j'ai une pile de livres de fou et j'ai pas le livre dont j'ai besoin donc je vais aller chercher et je reviens ne bougez pas vous pouvez faire des trucs dans le live parler du potager c'est bon merci gazelle pardon je suis désolée en vrai aujourd'hui ça panique alors le montage collage quoi qu'est ce que c'est je vais vous montrer c'est joli en plus vous allez voir alors pour ceux qui ont lu les watchmen vous savez ce que c'est alors là attendez là vous avez la fin du premier chapitre j'essaye de viser avec la caméra vous avez la fin du premier chapitre des watchmen premier ou deuxième et là vous avez un document supplémentaire qui vient apporter des informations supplémentaires dans l'histoire des watchmen donc c'est under the hood qui est la biographie de hollis munson qui est le premier le premier le premier hibou si m'en souvenir est bon vous avez également si je trouve la bonne page vous avez également je suis toujours dans le premier chapitre cette image là qui renvoie au black friday qui est cette histoire le comics de pirate que lit le gars qui est toujours à côté du vendeur de journaux qui est intégré dans la page dans la planche et donc les phylactères donc les petits trucs les petites bulles quoi qui correspondent au black friday sont intégrés au sein des vignettes qui ne correspondent pas forcément à ce truc là ce qui crée un effet métalliptique alors là vous avez le black friday donc ce que je vous montrais vous avez ce phylactère là qui est en fait la narration de cette histoire là qui est intégré au sein d'une autre vignette ça en gros c'est l'intrigue principale et ça c'est l'intrigue secondaire du comique qui va entraîner le personnage et en fait le texte de ces phylactères là qui déborde en fait en dehors de la narration du black friday crée un effet métalliptique c'est à dire un débordement des frontières de la fiction qui permet à la fois de créer un glissement entre la narration principale et la narration secondaire et en même temps un commentaire de la narration principale par la narration secondaire et là on a un montage collage si vous voulez on peut considérer que c'est un montage collage parce qu'on va avoir cette mise en parallèle d'éléments différents issus de narrations différentes en plus à ce niveau là qui viennent se compléter les unes les autres et il y a plein de commentaires que j'ai pas eu le temps de lire oh c'est le fiction de Moriarty est-ce que c'est clair pour l'instant ? ça fait plein des mots sauvages mais mais dites-moi on va avoir également il y en a plein en fait je vous ai montré les watchmen parce que tout le monde cite tout le temps c'est quoi le titre ? tout à Zanzibar que j'ai également ici que je vais vous montrer pour faire comme tout le monde mais je pense que l'exemple le plus le plus incroyable de polytextualité ça reste watchmen d'autant plus que ça triche parce qu'il y a tout l'effet visuel lié à la forme du comics et que de toute façon c'est une oeuvre formidable alors j'essaie de vous trouver un autre passage qui soit un peu parlant et où il n'y a pas des trucs plein de sang partout mais ça n'est pas gagné parce qu'il y a un peu du sang partout ouais il y a un peu du sang partout c'est un peu hyper violent ce truc bon je vous montre un autre passage ça c'est le chapitre je ne sais plus combien le chapitre 6 ok donc là on termine le chapitre 6 voilà ici donc c'est un chapitre sur Rorschach donc on a le test de Rorschach machin tout ça et après on a son casier judiciaire voilà voilà enfin de Walter Kovacs ah c'est même pas son casier judiciaire c'est son dossier psychiatrique et à la fin du dossier psychiatrique il y a en plus le méta il y a et le contenu du dossier psychiatrique et des dessins qu'il a fait et qui sont intégrés à son dossier psychiatrique donc vous voyez bon je ne vais pas non plus vous faire absolument tous les watchmates parce qu'en fait il faut que vous le lisiez parce qu'en fait c'est génial parce que voilà c'est un bijou d'orfèvrerie ce truc c'est merveilleux et globalement voilà la polytextualité il y a quoi en faire de mon livre la polytextualité c'est un montage collage c'est à dire plein de petits plein d'éléments qui sont mis les uns à côté des autres je montre un extrait de tous à Zanzibar parce que parce que ça se fait parce que tout le monde le fait parce que parce que c'est easy de faire ça il faut juste que je trouve une page qui soit assez visuelle pour que pour que ça passe bien la caméra vous voyez par exemple au milieu de la narration donc le livre se tient comme ça et vous avez un tableau qui va vous donner hop là qui va vous donner plein d'informations donc je vous lis développer usage de la marijuana légale en voie de se généraliser usage généralisé des spiritus en dehors de toute législation donc vous avez développer attendez je vous montre mais je suis pas face à la caméra donc développer c'est là au milieu vous avez en voie de développement donc on vous dit tolérer légal dans de nombreux pays mais décourager voilà et sous-développer traditionnellement généralisé fabrication domestique donc on comprend qu'il s'agit des états de pays hop là la caméra est là qu'est-ce qui se passe dans les autres pays n'est-ce pas vous avez également énormément alors ce qui est intéressant en narration hop là je sais pas si vous voyez très bien on a des jeux sur la typographie souvent la polytextualité quand elle est en montage collage ou en texte inséré en fait quelles que soient les modalités mais de toute façon on va préciser tout ça la polytextualité joue sur des effets de typographie les trois quarts du temps donc on va avoir un saut de lignes on va avoir un alinéa on va avoir un passage en capital en italique ce genre de truc hop je vous montre je sais pas si vous voyez bien vous avez vous avez des lignes en capital qui sont suivis par par un texte en italique et qui sont en plus c'est marqué polyphore alors sur un mur je vis écrit écreux écrit écreux attendez écreux écreux écrit sur un quoi un mur murmure j'ai vu un quoi écreux sueur un mur d'une souris d'amour aigri sur un mur j'ai oublié ça devait pas être important avec le et là ça passe en capital avec le polymorphe vos mains éprouveront les sensations d'un michelange d'un mour d'un rodin d'un rouo passage en italique confiez-nous l'analyse de vos métabolismes et nous préparerons pour vous et vous seuls le seul mélange qui vous enverra plus haut et plus loin donc on comprend attendez je continue par la copulation du kaleidoscope et de l'ordinateur nous avons fait naître le solidoscope qui transfigure la grisaille quotidienne en un délicieux mystère passage en capital que celui-là qui a des oreilles et entend de tout réside ici dans la musique blanche aléatoire du sonogène copyright passage en typographie normale et en fait on a une succession de slogans de proverbes qui viennent se suivre et qui vont créer un texte et là on va avoir une sorte de montage collage slash texte inséré qui permet qui permet de mettre en parallèle toute cette diversité là ce foisonnement d'informations qui sont qui paraissent complètement déconnectées de la narration et qui en fait dans le cas de Zanzibar permet surtout de combler une ligne narrative qui n'est pas forcément très développée mais qui devient intéressante justement par ce foisonnement polytextuel est-ce que c'est clair j'ai l'impression de je sais pas est-ce que ça va dites-moi les gens dans le chat est-ce que c'est bon dites-moi oui c'est clair ok donc ça c'est globalement tout ce qui va être intégré dans le texte soit par un saut de ligne retour à la ligne alinéa changement de typographie et tout ça soit mise à part mise à part alors on va y revenir encore parce que c'est une autre modalité spécifiquement mais vous voyez c'est cette accumulation de documents qui nous est transmis par la narration alors il y a un exemple que je voulais absolument vous donner et que en fait le document était trop lourd pour passer sur mon discord ça me demandait de voir la boîte mail bref j'étais en retard j'avais pas le temps mais ces changements de typographie tout ça nous permettent de mettre en scène l'accumulation de documents fictifs comme un poème au milieu de la prose un compte rendu administratif une facture une publicité qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre un extrait de journal intime un extrait de journal de presse en fait c'est toutes ces informations plutôt que de nous décrire un objet on va le mettre en scène directement dans la narration et je vais du coup à cet égard vous montrer un autre je vais passer tout le live à vous montrer des bouquins mais c'est pas grave c'est le plaisir aussi alors là je suis sur un de mes livres préférés que j'adore et que je vous recommande aussi c'est Les états et empires alors cette caméra qui fait de la lumière c'est pas pratique Les états et empires du lotisme au grand siècle de Fanny Talendier qui a été publié au PUF mais qui n'est pas du tout un texte de théorie mais qui est effectivement un texte de fiction et l'entièreté du livre fonctionne sur la polytextualité pour vous expliquer un peu le pitch il y a eu le grand fracas donc je vous dis pas ce que c'est parce que comme ça vous serez obligés de le lire donc il y a eu le grand fracas et les gens sont devenus nomades et nous on suit enfin en tout cas on accroche avec un groupe de nomades qui arrive dans un lotissement qui est le lotissement pavillonnaire le lotissement grand siècle et les nomades arrivent là ne sachant pas trop où ils arrivent et ils fouillent les lieux pour essayer de trouver des informations et de savoir qui étaient les gens qui habitaient là et donc tout le roman fonctionne sur l'accumulation des documents des preuves qu'ils collectent alors là je vais sortir mon terme ça va falloir le mettre dans le bingo mais paradigme indiciaire tout le texte repose sur cette enquête cette collecte d'indices pour inférer l'identité des nomades ou leurs personnalités des nomades pardon des sédentaires qui habitaient là pour inférer leur identité leurs espoirs leurs peurs pourquoi pourquoi ils sont venus ici pourquoi ils sont perts et donc pour mettre en scène ça donc on nous on nous montre tous les indices qu'ils trouvent ils sont mis en scène dans le texte et c'est c'est génial parce qu'en plus Fanny Talendier elle écrit extrêmement bien et c'est très drôle c'est très très drôle et d'ailleurs j'ai envie de vous lire un passage après qui n'a rien à voir avec la politique qui me fait tellement marrer alors donc je vous montre donc ça c'est la fin du premier chapitre on nous montre une photo du lotissement ok avec une petite légende la légende nous dit donc c'est vu du lotissement grand siècle photo en dessous la végétation a changé depuis le siècle 21 on constate autour des ruines la présence d'une végétation typique de l'ère post-apocalyptique résineux ronces herbes sèches photosynthèse quasiment nulle contrairement à ce qui avait lieu à l'époque avec des arbres à feuilles caduques de type platane chêne etc donc on a ça ensuite on a un épigraphe ici hop là ici c'est une citation de la fontaine ça compte aussi ensuite on a un discours à la première personne du pluriel je le dis parce que c'est important des nomades qui expliquent comment ils en sont arrivés là et ce qu'ils trouvent quand ils arrivent ensuite on a la mise en scène chapitre suivant on a la liste des propositions des hypothèses qu'ils formulent sur quel est ce lieu quand faire maintenant qu'ils y sont et ensuite à la fin plan du lotissement avec une légende on a ça tout le temps tout le temps tout le temps visuel ou textuel supplémentaire donc on a là la prose et ces documents visuels et c'est j'espère que je vais pas trop vite je suis désolée en fait je suis complètement crevée et du coup je sais pas à quelle vitesse je vais donc vous me dites on a également la mise en scène d'une publicité après on a des tracts on a on a un poème qui fait trois pages on a un dépliant publicitaire pour un système de protection qui s'appelle le système Vauban donc tout est très très référencé 17ème siècle et ensuite on a toute une partie du roman qui s'appelle Signe et qui est entièrement composée de documents reconstitués donc on va avoir attendez on a la liste au début une déposition judiciaire on a un courrier tapuscrit on a un document texte contenu sur une clé USB on a le reportage qui a été fait dans le journal La Doctrine Curieuse un extrait du journal Le Nouveau Détective et la description d'une vidéo amateur toute la dernière partie repose sur la diversité des objets textuels qui nous sont présentés c'est ultra fascinant et en fait ce qui est cool avec ce texte là c'est qu'on peut voir que la polytextualité ici elle fait elle fait tellement sens parce qu'elle justifie la narration peut-être je veux dire plus que tout ça sans hyper c'est non ce serait vraiment rapide de dire ça et sans doute pas très vrai mais l'intérêt de la narration du lotisme en grand siècle c'est que cette polytextualité là en cumulant les indices permet au narrateur pluriel enfin à la voix narratrice parce qu'en fait on sait pas trop qui parle et ça passe de nous à tu à vous à il donc il y a un vrai jeu sur les pronoms et c'est extrêmement intéressant parce que la situation de communication évolue au fur et à mesure du roman mais ici donc la voix narratrice met à disposition le compte rendu de son enquête en fait qui serait même encore plus juste de dire les découvertes de sa recherche archéologique parce que il y a tout un discours sur l'archéologie sur la recherche des traces sur sur ce que le temps le temps nous permet de conserver ou de perdre c'est vraiment super cool comme roman il faut vraiment que vous le lisiez mais voyez ici la polytextualité en mettant face à face un dépliant publicitaire un compte rendu un extra historique ou la description d'une vidéo ou tout ça alors évidemment on peut pas c'est pas un livre numérique donc on a pas la vidéo en question et vu ce que ça raconte vaut mieux pas mais on a cette on visualise on représente matériellement la diversité de ce que rencontrent les personnages les nomades c'est trop bien est-ce que c'est clair j'ai l'impression d'être pas clair du tout je vous en prie dites moi si c'est clair ok donc ça c'est globalement c'est la première partie ça va être tellement rough je suis désolée vous me dites si ça va ou si ça va pas c'est très clair pour le moment ok merci non mais tu es très merci je suis tellement ce soir là mon cerveau il est en mode ça c'est comme quand il y a un faux contact dans la lumière et qu'elle clignote mon cerveau il est là il y a un faux contact du coup je suis pas sûre de faire de la lumière ok donc on a ça ensuite on a les textes d'escorte alors c'est les exergue et les prologues narratifs c'est pas très compliqué c'est vraiment ce que ça veut dire alors je vais vous montrer Dune parce que là aussi dans le genre ah j'ai un numéro de téléphone dans mon journal je ne sais pas à qui il est c'est vrai dans mon journal dans mon ah j'ai pas le bon regarde j'ai pas le bon dans mon livre alors donc là on est sur Dune Dune volume 1 pour l'édition française je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont lu mais c'est pas grave je le dis quand même alors Dune est très représentatif de ce truc là c'est qu'on a en exergue donc le carré qui est mis à part dans une police plus petite avec un retrait plus à droite c'est un extrait du manuel de Mouadib par la princesse Irulan et donc tout le je ne sais pas pourquoi je dis et donc comme s'il y avait un truc à conclure le premier volume enfin le oui le premier tome alors je dis ça mais en fait du coup c'est volume 1 et 2 pour l'édition française de Dune toutes les exergue sont des citations des textes écrits par la princesse Irulan donc ça nous donne à voir en tant que lecteur toute une bibliographie fictive qui il est quand même qui passe qui existe derrière l'univers qui nous est présenté derrière l'histoire qui nous est présenté des extraits qui sont postérieurs à l'intrigue parce que la princesse Irulan je vous raconterai une histoire mais pour que la princesse Irulan ait écrit ces textes là c'est nécessairement postérieur parce qu'en plus on a enfin on rencontre Paul au début du livre et Paul n'est pas encore Mouadib au moment où nous on prend l'histoire et puis de toute façon Paul Mouadib Usul suivant le moment suivant l'interlocuteur qu'il a en face de lui ne rencontre la princesse Irulan que bien plus tard donc c'est des textes qui sont écrits postérieurement donc on nous donne à voir que cette histoire là est vraie en tout cas l'histoire qui nous est présentée la fiction qui nous est présentée est accréditée par ce que nous racontent les exergue parce que puisque ce sont des textes historiographiques des commentaires de ce qui s'est passé vu par un témoin ou presque des événements en question qu'est la princesse Irulan alors on a l'impression que c'est vrai que la fiction est en fait un compte-rendu d'histoire c'est une histoire au sens histoire avec un grand H et ce que nous dit la princesse Irulan dans toutes ses exergue dans la diversité des ouvrages parce que c'est pas toujours le même texte qui est cité en exergue donc elle en a écrit plusieurs et tout ça vient nous oui c'est ça vient accréditer d'un point de vue historique le contenu de la fiction encore une fois vous me dites si c'est pas clair alors qu'est-ce que vous me dites dans le chat je vais pouvoir argumenter auprès des éditeurs eh mais oui Catastrophe dis dis que tu peux argumenter auprès des éditeurs c'est important enfin dis que tu peux euh Zelda argumente auprès des éditeurs c'est important bref donc on a on a cette polytextualité là dans Dune qu'on a aussi dans Fondation il est où Fondation Fondation c'est l'Encyclopédie Galactique qui nous est qui nous est donné à voir enfin qui nous est donné à voir qui accompagne la lecture donc là c'est le le premier chapitre de la première partie où on a tout un article sur Harry Seldom et donc on a pas commencé à lire qu'on a déjà des informations biographiques sur le personnage qui va être mis en scène dans le premier chapitre donc de deux choses l'une les exergue accrédite l'histoire quand ce sont des documents historiques là c'est une une encyclopédie mais du coup ça accompagne également le processus xéno-encyclopédique ça accompagne la lecture parce que le lecteur est euh on lui tient la main en fait bah alors tu sais Harry Seldom celui que tu vas suivre pendant au moins toute la première nouvelle enfin le premier chapitre et ben il est né à telle date il est mort à telle date il est connu pour ça 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 et ça et globalement c'est à peu près de ça dont on va parler ce qui fait que toute l'altérité dont on parle souvent sur cette chaîne là quand on parle de science-fiction l'altérité là elle est d'autant plus non triviale c'est à dire euh pas perturbante si vous voulez qu'il n'y a pas forcément de déstabilisation du lecteur le lecteur rentre dans un univers différent mais on lui tient la main on lui donne un mode d'emploi et on lui donne le vocabulaire donc c'est si vous voulez dans ces cas là c'est enfin surtout dans le cas de l'encyclopédie euh de l'encyclopédie galactique dans Fondation c'est une forme de didactisme qui joue sur la diversité des possibilités discursives en gros c'est du didactisme qui n'est pas intégré à la narration à la diégèse mais qui est un didactisme qui est en parallèle pour encadrer la diégèse si vous préférez l'action en cours quoi l'histoire est-ce que ça va j'ai l'impression d'utiliser plein de mots compliqués on me dit si ça va et du coup je vais vous mettre une citation qui me semble me paraît être claire donc en entrelaçant le texte narratif de fragments issus d'un stock fictif de documents non narratifs alors là pour le coup il y a du narratif les extraits de l'encyclopédia de l'encyclopédie galactique ou les les mémoires écrits par la princesse Cyrulène tout ça c'est c'est enfin c'est narratif bref donc le stock le roman donne une forme à l'effort encyclopédique ordinaire du lecteur de science-fiction et accompagne ou plutôt rend visible son travail silencieux de construction d'un monde et Richard Saint-Gelay cœur cœur sur lui merci Maxence Richard Saint-Gelay lui dit qu'en fait le sense of wonder vous savez le sentiment d'émerveillement qu'on a quand on lit un texte de science-fiction en fait il vient d'un processus de lecture en fait c'est un émerveillement lectural c'est à dire que c'est pas l'univers en tant que tel qui est merveilleux c'est la réception qu'on en a en tant que lecteur ce qui me semble très juste dans tous les cas parce que à partir du moment où il y a texte littéraire il y a nécessairement oh oh merci Zicozy 3120 merci beaucoup et ben on a on a un lecteur en tout cas un lecteur merde c'est quoi les termes ah je perds tout mon vocabulaire je devrais réviser mes bases à chaque fois que je fais un live parce que j'oublie tout une fois que je suis devant vous on a on a un lecteur fictif si vous voulez dans tous les cas donc en gros ce qu'on nous dit là c'est que on nous donne l'illusion d'un monde complet quand on nous donne tous ces éléments là on nous donne l'illusion d'un monde complet merci Zicozy donc on nous donne l'illusion d'un monde complet et que finalement la polytextualité ah il y a encore des trucs qui sonnent et merci pour le donc la polytextualité participe d'un sentiment d'autonomisation du monde qu'on nous présente qu'on nous présente qu'on nous présente d'être un espace où on produit du savoir où on produit en tout cas qui est le produit d'une culture parce que quand la princesse Hirulane elle écrit ces trucs là sur l'histoire de Moadib Usul Paul enfin quelle que soit encore une fois la personne qui est en face de lui et bien on nous donne l'impression que ce monde là il a une vie en dehors en dehors de cette de cette perception biaisée que la fiction nous présente c'est comme dans les Watchmen dans les Watchmen on a l'impression qu'il y a une production scientifique extrêmement intense une réflexion sur le docteur Manhattan et ses capacités comment il a pu devenir docteur Manhattan comment il a réussi à survivre à son passage dans son désintégrateur je ne sais plus comment ça s'appelle comment il a survécu comment il s'est réincarné comment il est devenu tout puissant on a on a une épaisseur dans l'histoire des Watchmen parce qu'on sait qu'ils sont les descendants des Minutemen mais du coup on a l'autobiographie d'un des Minutemen donc on a toute une historiographie si vous voulez des super héros en tout cas des Vigilants qui nous est présenté à côté mais qui est cité à l'intérieur aussi parce que c'est pareil chez John Brunner avec Zanzipar tous ces éléments là sont présentés en parallèle de la narration mais sont aussi cités à l'intérieur de la diégèse et donc le bouquin de Liz Manson il est cité à l'intérieur de la diégèse le fait que 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 Rorschach là qu'il soit complètement frâlé c'est discuté aussi enfin c'est discuté on le sait parce que il y a tout un chapitre qui est biographique sur lui son rapport à sa mère qui était prostituée et qu'il est persuadé que le monde est dégueulasse et qu'il faut purger le monde de cette vermine qui est l'humain enfin bref le mec c'est un nazi mais vous voyez ce que je veux dire en fait tout ça ça fait sens parce que ça s'entremêle et c'est hyper intéressant parce que non seulement on nous donne à avoir un monde fictif mais en même temps on le cautionne la polytextualité elle vient cautionner ce truc là elle vient l'accréditer elle vient la rendre palpable si vous voulez c'est comme si c'est exactement comme si vous alliez en vacances en Pologne et que pour montrer ce que vous avez vu vous ramenez un oeuf pain parce qu'ils font des oeufs pain à Pâques vous ramenez un oeuf pain vous ramenez je sais pas vous ramenez un livre de cuisine des pirogues vous ramenez des c'est dommage j'ai pas mon j'ai pas mon jet de lunettes vous ramenez un truc avec les fleurs qui servent un peu de folklore pour touristes tout ça vous ramenez ça et du coup ça va créer de l'épaisseur si vous ramenez en plus ce que j'avais fait la première fois où j'ai allé en Pologne j'ai ramené des Cosmo Cosmopolitain le magazine féminin parce qu'à l'époque je disais ça on fait tous des erreurs dans la vie donc à l'époque je disais Cosmo et donc j'avais ramené Cosmo en polonais et du coup ça crée de l'épaisseur parce que finalement on a comme une preuve de la culture ou de de l'encyclopédie comme on en avait parlé dans les premiers lives de l'encyclopédie c'est à dire de la somme des connaissances partagées par tout le monde et bien là je ramène une preuve de cette encyclopédie polonaise là c'est à dire que bon bah les filles qui lisent Cosmo telle moi elles ont lu elles ont lu des articles sur tel sujet la star qui était mise en avant c'était telle personne les pirogues aux épinards c'est des pirogues pour touristes parce que les vrais pirogues c'est les pirogues rusquiers avec je sais pas c'est de la patate écrasée avec du fromage bref bref tous ces trucs là et bah ça rend concret l'expérience de la Pologne et bah en tout cas quand vous la partagez parce que vous vous le savez vous l'avez vécu et bah quelque part la polytextualité c'est un peu ça c'est un peu toutes les preuves que ce monde là il existe en dehors de la lecture il existe en dehors de l'activation par la lecture et que bah ouais Harry Seldom bah non seulement il est actant dans le chapitre qui lui est consacré mais mais il a traversé les âges et du coup les gens ont parlé sur lui et on écrit sur lui et c'est un article d'encyclopédie la princesse Yorulan c'est pas simplement un personnage qui accompagne ou qui s'oppose à Mouhadib c'est aussi quelqu'un qui va témoigner de sa rencontre avec lui de des relations qu'elle a entretenues avec lui et donc qui va témoigner de ce qui s'est passé en plus de la figure du narrateur vous voyez en fait tout ça ça a créé plusieurs discours qui sont tenus comme s'il y avait plein de petits narrateurs qui venaient s'ajouter à la voie narrative principale voilà j'ai pas si j'ai l'impression de partir super loin super loin mais bon c'est pas grave et donc globalement tout ça ça accrédite donc ça accrédite l'intrigue comme je vous le dis ça ça accrédite l'univers l'histoire mais ça donne aussi un effet de vraisemblance parce que ça nous donne des bases sur lesquelles extrapoler le réel le réel fictif le réel parce que parce qu'on sait que dans fondation le rapport au savoir est important parce que fondation c'est ça et donc il y a tout un rapport au savoir qui est construit parce que les figures principales en tout cas dans les premiers tomes enfin dans le premier tome c'est des scientifiques enfin des psychohistoriens mais on s'est présenté quand même comme des scientifiques donc il y a toute cette autonomie qui est donc une autonomie sociale politique scientifique qui est mise en scène grâce à la polytextualité et qui du coup nous permet aussi de sortir de ces gens de ces apories de ces impasses des segments didactiques parce que le segment didactique dans tous les cas il pourra pas tout nous dire parce que si tu dois faire un chapitre entier pour expliquer que bah parce que Harry Seldom il a fait ci il a fait ça machin puis en plus alors tu peux dire qu'il y a un article d'encyclopédie sur lui mais si t'es obligé de raconter l'encyclopédie c'est quand même beaucoup plus facile de citer l'encyclopédie de la montrer que d'expliquer ce qu'est l'encyclopédie et donc tu gagnes du temps aussi et tu ouais c'est ça tu te dispenses des problématiques liées au didactisme en SF donc ça fait donc en fait les textes qui nous sont présentés paraissent d'autant plus probables d'autant plus plausibles qu'on a des preuves que ça roule en fait que ça fonctionne en dehors de nous que ça fonctionne en dehors de ce qui nous est présenté parce que ben ouais quelque part je sais pas si on présente une uchronie bon sans forcément parler des watchmen mais admettons on présente une uchronie où il n'y a pas eu la seconde guerre mondiale ou en tout cas il n'y a pas eu la seconde guerre mondiale telle que nous l'avons connue et que le roman est mis en parallèle de plein de documents autres et ben on a tendance à rendre la possibilité d'autant plus plausible qu'il y a tout ce fond documentaire qui vient justifier les changements les points de déviation qu'il y a eu dans l'histoire et ça me fait penser que je crois que Stéphane Pchibyski dans sa tétralogie sur la zone de guerre mondiale je pense que ça fonctionne aussi sur la polytextualité parce qu'il y a les extraits du journal que tient le personnage principal et donc ça doit fonctionner aussi sur la polytextualité le cyberpunk aussi qui est très propice à ce genre de truc parce que parce que le cyberpunk c'est c'est comment dire c'est ce fourmillement aussi de plein de trucs de plein de stimulation de plein de publicité de trucs de machin qui t'agressent en permanence et du coup tu peux parasiter ta fiction en mettant des passages de publicité qui viennent popper au milieu de ta narration pour signifier aussi je me demande si Bonheur TM de Jean Barré enfin la trilogie de Jean Barré je me demande aussi si elle fonctionne pas comme ça je m'en souviens plus j'ai tellement traumatisé par le top 1 que je me souviens plus comment il est rédigé mais salut Saïd tu peux noter catastrophe mais du coup je pense que le cyberpunk c'est très propice à ce genre de parasitage de la narration par la polytextualité et ce qui est un peu le fonctionnement de tout ça dans Zybar parce que la polytextualité quand elle apparaît comme ça et qu'elle vient créer une discontinuité dans ce qui est raconté ça parasite et en même temps ça crée un effet de lecture que tu peux pas avoir si t'as un récit parfaitement linéaire un récit vernien si vous voulez Jules Verne il n'y a pas de parasitage polytextuel dedans c'est un peu ça en gros on vient foutre la merde dans ce qu'elle est en train de raconter mais comme ouais en fait on vient foutre la merde c'est cool sur certains trucs ça marche c'est vraiment chouette du coup voilà je crois que voilà on va avancer parce que j'aime même pas combien de temps ça fait tant que ah oui ça fait une heure déjà bref donc on avance on avance on avance alors donc il y a une autre forme de polytextualité qui n'est pas intégrée mais qui est cloisonnée et donc là qui renvoie ah merde je vous ai pas dit les prologues je vous ai pas dit les prologues attendez je peux revenir en arrière ah oui il y a les prologues bon les prologues c'est un prologue qu'est-ce que je pourrais vous en dire demain les chiens demain les chiens fonctionne là dessus parce qu'on a un prologue de l'éditeur pseudo éditeur éditeur fictif qui vient nous expliquer ce qu'on va lire le prologue il fonctionne exactement comme l'exergue sauf que c'est plus étendu quoi nécessairement parce que l'exergue ce sera une page une demi page et c'est beaucoup une page d'exergue le prologue il va donner corps au contenu il y en a un dans dans les états et empires du autisme à grand siècle dont je vous ai parlé je vous lirai après le passage qui me fait marrer à la fin c'est pour mon plaisir à moi mais c'est pas grave j'espère que ça vous plaira aussi là il y a un prologue qui n'est pas nommé au début du roman qui nous raconte l'histoire de William Gerlewitt qui est l'homme qui a amené le lotissement pavillonnaire du Suburban enfin du Suburbs vous savez bah les Suburban Way of Life comment ça s'appelle cette série là Spreadhouse Wives donc globalement ça mais le mec qui a conceptualisé le truc du pavillon du lotissement avec le ah purée Zelda recommence le mec qui a conceptualisé le principe d'avoir un lotissement pavillonnaire avec des pavillons qui sont tous les mêmes voilà et ben la première page c'est donc c'est oui ça fait on va dire une page c'est un prologue où on nous explique qui est Jared Lewitt et pourquoi il a créé un lotissement à 16 km de Versailles et ce qui est extraordinaire c'est que tout le roman est une fiction mais que le prologue est vrai le prologue est référentiel alors sauf le dernier passage où on nous dit qu'il y a eu un lotissement à 16 km de Paris en fait il était pas tout à fait à cet endroit là il était pas près de Versailles il était au Blanc-Bénil mais c'est pas grave donc à part le dernier paragraphe tout est vrai donc je lisais Fanny Talendie mais globalement ce qu'on peut dire c'est qu'il y a toujours il y a cette création d'un cadre fictionnel là Fanny Talendie elle fait le choix par son prologue prologue qui n'est pas désigné en tant que tel dans l'économie de l'ouvrage je vous ai montré la page il n'y a pas de titre marqué prologue mais le prologue ici vient créer un cadre référentiel pour donner corps à toute une fiction qui est une fiction d'anticipation post-apocalyptique qui n'est pas très spectaculaire parce que ce ne sont jamais que des nomades qui viennent récupérer les indices d'une vie sédentaire dans un système d'habitation qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne comprennent plus parce que ce sont des nomades et que les gens qui habitent là ont disparu depuis longtemps probablement que de toute façon ils ont fui le lotissement et du coup le prologue il vient accréditer un cadre référentiel inversement on peut avoir un prologue qui pourrait faire tout à fait le contraire mais en fait je vous dis ça j'ai l'impression que le prologue il vient toujours créer une espèce de cadre parce que dans Demain les chiens le prologue de l'éditeur ou en tout cas la préface de l'éditeur vient nous dire que les textes qui nous sont présentés sont des comptes et que chaque texte sera accompagné d'un commentaire des chercheurs qui ont réfléchi sur ces questions là donc il y a une volonté d'accréditation à travers le prologue et donc la personne qui écrit le prologue la voix qui parle dans le prologue n'est pas la même que celle qui va donner l'histoire la voix narrative qui va raconter l'histoire ici le prologue est raconté par une voix narrative indéterminée indéfinie on sait pas qui présente ce commentaire liminaire a priori ce ne seraient pas les nomades qui nous racontent l'histoire dans Demain les chiens c'est l'éditeur qui écrit la préface ce n'est pas les chercheurs qui commentent les comptes donc on nous donne une voix surplombante en fait qui va encadrer le reste du texte ouais ouais c'est ça qui se passe est-ce que ça va est-ce que c'est clair encore une fois vous me dites hein parce que moi je sais pas si c'est clair ou si c'est trop compliqué bref alors vous me dites donc on retourne à notre polytextualité cloisonnée donc qui sont des annexes non narratives donc globalement je vous ai mis la liste mais enfin la liste telle que Irène Langlais la donne ça va bon bah ça va alors donc on a les annexes alphabétiques graphiques et discursives globalement alphabétiques c'est quand on va avoir un lexique il y a ça dans Dune je sais pas dans quel tome il y a ça je sais pas je crois que c'est dans le volume 2 il y a tellement de trucs il y a tellement d'indices d'appendices ouais alors après je vais vous montrer un bouquin qui est trop chouette aussi je suis désolée c'est que des bouquins écrits par des mecs parce qu'en fait parce qu'en fait je suis pas douée voilà alors à la fin de Dune je sais pas si ouais on a le lexique de l'imperium qui qui reprend tous les termes un peu toute la xéno-encyclopédie en fait de Dune et qui nous en donne des définitions et donc ça c'est une annexe non narrative parce qu'on nous raconte rien dedans juste une liste de mots changés par ordre alphabétique littéralement mais on a mais on a tout et alors là dans le sens on tient la main au lecteur en même temps j'avoue que moi ça m'a tellement aidé ce lexique parce qu'il y a tellement le vocabulaire que c'est dans encyclopédie qui est tellement dense et puis puis moi j'oublie que dans le moment si t'as des trucs qui se ressemblent enfin bref toujours est-il que il y a un lexique et ça pareil donc ça va créer là pour le coup le lexique il accompagne vraiment vraiment beaucoup le lecteur et honnêtement je ne sais pas où se trouve la frontière entre le truc qui va presque décrocher qui va casser un peu le quatrième mur parce que on nous crée de l'épaisseur en nous donnant plein de documents qui viennent accréditer ce qui se passe je ne sais pas dans quelle mesure on peut pas dire que le lexique finalement il casse un peu le quatrième mur parce que il est là pour le lecteur en fait il est vraiment là pour le lecteur donc en plus il tease un peu sur le reste parce qu'il y a des mots qu'on te donne il y a des mots qu'on te donne et tu ne rencontres pas dans le premier volume dans le premier tome volume 1 et 2 donc bon honnêtement honnêtement je trouve que ça déglingue dans le quatrième mur l'illusion référentielle mais c'est pas grave parce que ça aide vraiment vraiment beaucoup lexique des livres de la terre fracturée je le fais bien aussi ah je connais pas ça je suis trop curieuse maintenant j'allais voir ça qu'est-ce qu'on a d'autre on a en fait je voulais vous montrer Terre-Mère mais Terre-Mère il est caché au fond de la bibliothèque et ça demandait de défaire toutes les bibliothèques il y a aussi le chronique des pays des mers non chronique du pays des mers de Vonenberg je vois que je vous prononce pas bien mais mais ça marche aussi beaucoup avec la polytextualité oui tout est là pour le lecteur mais tu fais plus ou moins semblant que c'est pas là pour lui évidemment que tout est là pour lui c'est pas pour la figure du lecteur oui mais disons que tu peux faire semblant par exemple et alors ça c'est un truc le bouquin dont j'ai parlé la semaine dernière dans la bibliothèque de Doctrice comment il s'appelle les manuscrits de Kineret et bien il fonctionne beaucoup sur la polytextualité parce que les manuscrits sont retranscrits dans l'économie du livre donc genre le premier chapitre quand on ouvre le roman c'est le début des manuscrits et dans les manuscrits il y a des exergués qui sont des citations de la bible et donc c'est tous des chapitres entiers qui sont en itaïque et bien ce qui est intéressant je réhabilite je réhabilite par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière ce qui est intéressant c'est que donc on nous donne à lire les manuscrits qui sont au coeur de l'intrigue avec les personnages avec Sphinx et tout ça et qui a de la polytextualité à l'intérieur des manuscrits et que cette polytextualité est là elle est justifiée par la narration parce qu'elle permet un ressort narratif particulier elle justifie en fait une partie de l'intrigue entière et donc on a une espèce de polytextualité un peu méta parce qu'on a de la polytextualité dans de la polytextualité qui est en fait juste une clé pour débloquer l'intrigue en fait et du coup pour ça on oublie la condition de la femme et pour ça le roman voilà donc comme quoi mais donc oui c'est pour le lecteur mais en fait dans ce cas là dans ce cas précis par exemple la polytextualité dans les manuscrits de Kineret elle est justifiée dans la diégèse pour être à destination des personnages qui vont être actants qui ont la gentilité au sein de l'histoire du coup indirect elle est pour nous forcément ultimement mais mais elle est justifiée comme étant à destination des personnages et que nous en fait on est là un peu envoyeur à lire ce truc là aussi pour comprendre l'histoire quoi mais et donc en fait c'est ça et c'est vrai que ça pose des questions d'illusion dans le sens où pourquoi on pourquoi on te donnerait à lire à quel moment tu te retrouves dans une situation où tu décroches pour te donner une définition d'une encyclopédie par exemple ou du lexique et en fait j'ai l'impression et alors là je suis en train d'élaborer en même temps que je vous parle je suis pas sur du tout de où je m'en vais mais c'est pas grave c'est un brouillon vocal on va dire c'est un brouillon vocal enregistré mais c'est pas grave c'est un brouillon vocal est-ce que on peut pas considérer qu'il y a un moment où en fait tu sors ou tu rentres de l'univers fictionnel parce que sa polytextualité telle que les exergue ou les prologues ou tout ça peut-être pas les prologues mais en tout cas les exergue genre l'extrait de l'encyclopédie galactique en fait quand tu lis ce passage là t'es pas dans l'intrigue t'es pas dans la diégèse donc t'es dans la fiction mais en fait t'es un peu passé par la porte de derrière qui fait que au moment où tu finis de lire l'extrait avec la référence bibliographique fictive et que tu rentres dans la narration en fait il y a un basculement au niveau du monde fictionnel parce que parce qu'à un moment t'es dans une espèce de c'est un peu extra diégétique si vous voulez c'est carrément extra diégétique je sais pas pourquoi je dis un peu c'est carrément extra diégétique donc vous avez la diégèse d'histoire qui est racontée et vous avez ces passages là mis en parallèle mais du coup c'est ça ils sont en parallèle ils sont pas dedans quand ils sont cités oui mais tel que c'est mis en page tel que c'est présenté dans l'économie du texte et ben en fait t'as un passage entre le diégétique et l'extra diégétique donc en fait tu te promènes dans les niveaux de narration dans les niveaux de la diégèse pour un peu pour un peu combler de l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur j'sais pas du tout si c'est clair j'suis pas sûre d'être clair dans ma tête là mais vous me dites attends qu'est-ce que tu dis j'adore imaginer le prétexte qui crée la présence du diégétique Eugénie où tout est mis ensemble tout est mis ensemble pour le recruter Eugénie Eugénie grandit ta fiction ta fiction radiophonique catastrophe mais en fait c'est ça qui est cool en fait parce que là par exemple le lexique dans Dune on désigne le lecteur en tant que lecteur donc ça veut dire qu'on c'est un peu métalléptique dans le sens où on va sortir du niveau on va sortir de la diégèse ou des niveaux diégétiques pour pointer le lecteur en le mode hé au fait si jamais t'as pas compris ça c'est pour toi pour que tu puisses continuer de suivre ce qui se passe donc on te désigne en tant que lecteur réel à travers la figure du lecteur fictif on te désigne en tant que lecteur réel comme destinataire ultime de ce qui se passe mais alors du coup je me suis un peu perdue mais dans Dune vous avez avant d'arriver au lexique vous avez tout un tas d'appendices j'aime pas ce mot je veux dire j'arrive pas à le prononcer donc vous avez la première qui est l'écologie du Dune donc c'est tout un texte xénobiologique du coup parce qu'on vous explique on vous explique des trucs et en même temps en même temps ça raconte un peu l'histoire précédente c'est un peu les préquelles de ce qui va nous être raconté donc c'est très narrativisé parce que il suffit de lire le grand problème d'Arakis n'était pas tant l'eau que l'humidité le bétail était rare les animaux domestiques inconnus certains contrebandiers utilisaient bien l'âne du désert le coulone comme animal de bas mais le prix de l'eau nécessaire était prohibitif même lorsque l'on réussissait à faire porter à l'animal une distille à sa taille Kynes je sais pas comment ça se prononce songea à installer des usines pour synthétiser l'eau à partir de l'oxygène et de l'hydrogène présents dans les roches c'est un peu très narratif quand même ça reste ça reste des appendices assez assez narratifs mais du coup on a ça on a la religion de Dune c'est vraiment genre on dirait un article wikipédia on dirait les onglets sur un article wikipédia rapport sur les buts et motivations du BNG Sérite Almanac en Ashrar Aschraf extra sélectionné des maisons nobles voilà c'est un peu le foussou quand même donc c'est toute une sélection de mini biographies puis après on a le lexique et donc là clairement bon ça nous donne des clés aussi pour comprendre les enjeux sur Dune mais de toute façon c'est là pour ça parce que la narration effectivement comme tu dis catastrophe est là pour le lecteur mais mais ça crée illusion parce qu'il y a bien quelqu'un qui les a écrits ces textes là et du coup il y a un rédacteur wikipédia derrière donc ce rédacteur wikipédia il fait partie du monde fictif vous voyez je suis partie dans mon truc j'arrête en supervision où le fait que tu aies accès aux documents t'engage à buter le mus... attend je vais lire le chat dans l'espace chat c'est parrain en supervision où le fait que tu aies accès aux documents t'engage à buter du masculiniste ou à protéger celles qui le font une crise du nombré j'essaie de tester les consoles ce que je connais ben oui oui c'est ça parce qu'il y a un engagement effectivement du récepteur du récepteur fictif du destinataire fictif qui devient du coup un agent dans l'histoire et ça c'est ouf c'est intéressant parce que ça devient métaliptique j'aime bien le métalips qu'est-ce que je voulais dire oui alors annexes graphiques et voilà tout ça c'est c'est tout ce qui sera pas du texte donc ce sera les cartes donc la fantasy est très très habituée aux annexes graphiques parce que parce qu'il y a toujours des cartes il y a beaucoup de cartes et alors là je vais vous montrer un bouquin qui s'appelle Alexandre le Grand les aigles de Rome c'est de la SF espagnole alors j'adore la SF espagnole parce que Javier Negrete par exemple c'est extraordinaire j'adore ce qu'il fait le mec il est ultra brillant il y a donc ça c'est Alexandre le Grand qui a été réédité à la Talente la Talente Poche et il a écrit aussi le regard des furies je crois que je crois que ça a été édité ou ça va être édité chez la Talente ou un truc comme ça c'est trop bien vraiment c'est trop bien je vous invite d'aller lire bon c'est des bavés le mec le mec il est bavard mais et c'est génial et alors Alexandre le Grand c'est une uchronie alors les uchronies c'est toujours très propice à la polytextualité cloisonnée comme ça parce que tu peux donner des documents historiques je crois qu'il y a ça aussi dans le cycle de Stéphane Schibleski dont j'ai toujours oublié le nom il me semble qu'il y a ça je me souviens plus je l'ai lu il y a longtemps mais il me semble qu'il y a ça aussi alors donc Alexandre le Grand et les aigles de Rome de Ravière Négreté je vous lis la 4ème de couverture parce que je l'ai lu il y a longtemps alors Alexandre le Grand est mort à Babylone le 28 d'Aïtios au soir c'est à dire le 10 juin de l'an 323 avant Jésus-Christ à l'âge de 33 ans Alexandre le Grand ne meurt pas ce jour-là un mystérieux médecin qui se dit envoyé par l'oracle de Delph le sauve d'une tentative d'empoisonnement 6 ans plus tard Alexandre a tourné son regard vers l'Occident sur le chemin de ses nouvelles conquêtes se dresse alors la République de Rome tout autant que lui que lui convaincu de la grandeur de son destin qui des phalanges macédoniennes et des légions romaines aura la suprématie c'est trop bien ce livre est trop bien donc on suit Alexandre en fait on suit Alexandre à partir du moment où il échappe à son empoisonnement jusqu'au moment où il arrive à Rome c'est ouf alors ce qui est intéressant à cet endroit-là c'est que comme c'est un personnage historique et qu'on reprend sa vie là où elle aurait dû s'arrêter donc on a tout un pan historique référentiel c'est-à-dire Alexandre le Grand est une personne historique pour nous les gens qui l'ont côtoyé sont connus pour une partie et donc sont recrutés au sein de la narration mais il va falloir qu'on pensait parce que déjà ne serait-ce que le médecin qui vient le sauver n'existe pas donc il faut inventer ce personnage-là et donc il y a toute une partie des personnages qui sont fictifs toute une autre qui est réelle pour certains dont on a à peu près tous les événements de leur vie jusqu'à leur mort d'autres pour lesquels il va falloir leur rajouter des éléments biographiques parce qu'il s'est passé des trucs une fois qu'ils ont continué une fois qu'ils sont partis avec Alexandre conquérés Rome et donc pour nous aider parce que Ravier Negrete il est prof de civilisation antique d'humanité donc il parle le grec et le latin couramment et ce qu'il dit c'est comme Stéphane Chibisky qui est hyper calé en seconde guerre mondiale pour de vrai dans la vraie vie lui il est calé en histoire antique pour de vrai dans la vraie vie et donc son texte une fois qu'on est arrivé à la conclusion on a plein d'appendices après l'épilogue et on a des cartes plein de cartes et des vraies cartes pas des cartes de terre-mer donc on a une carte de ce qu'aujourd'hui on appelle l'Italie on a une carte de l'Europe selon Eratosthen donc vers 220 avant JC il y a plein comme ça il y a énormément de documents et on a un index des personnages alors là pour le coup c'est destiné au lecteur et ce qui est intéressant avec cet index c'est qu'on a donc tous les personnages évidemment et je vous lis ce qui est marqué en introduction de l'index les noms les noms en italique sont ceux des personnages imaginaires bien qu'appartenant à des familles ayant effectivement existé pour les personnages historiques les informations fournies après le symbole hashtag dièse se rapportent à des événements postérieurs à l'empoisonnement d'Alexandre à Babylone en 323 avant JC point de divergence avec l'histoire réelle enfin le signe bon c'est une croix enfin l'équivalent du croix indique que les personnages en question sont morts avant le début du récit donc c'est tous les personnages auxquels on fait référence et qui ne sont pas qui n'ont pas d'agentivité dans l'histoire et ce qui est assez marrant c'est que ici cette paratextualité là cette annexe alphabétique elle ne vient pas créer de l'épaisseur au monde fictif elle vient le délimiter c'est à dire que la polytextualité est cloisonnée dans l'économie du livre parce que c'est les 20 dernières pages mais elle cloisonne aussi l'étendue de la fiction dans cette uchronie donc en gros ça c'est de la fiction ça c'est basé sur du réel ça c'est entièrement réel et c'est assez dingue parce que parce que du coup on se rend compte que la polytextualité elle est aussi elle est j'ai envie de trouver un mot qui commence par poli mais ça marche pas elle a plusieurs fonctions qui peuvent être contradictoires à la fois accréditer la fiction la rendre la rendre plausible la rendre concrète enfin concrète autant que faire se peut et en même temps elle peut justement la désigner comme telle en disant ça c'est de la fiction ça non ça c'est de l'histoire ça non ça c'est de l'histoire jusqu'à tel point après c'est du bullshit enfin c'est du bullshit c'est de la fiction et donc la polytextualité c'est vraiment c'est vraiment hyper puissant en fait en termes de de rédaction enfin de construction ou de déconstruction des mondes fictifs parce qu'autant dans Watchmen par exemple on nous donne une épaisseur historique on nous donne une épaisseur sociopolitique idéologique tout ce que vous voulez autant avec avec négreté on va faire le contraire on va te dire bon bah écoute ok je vous raconte une uchronie qui est hyper bien faite et pourtant moi l'histoire antique c'est pas mon délire et je vous jure mais j'ai adoré ce livre et je l'ai dévoré et c'était extraordinaire parce qu'en plus il y a un je vous tease mais il se passe un truc à la fin qui est extraordinaire extrêmement bien pensé et qui est en genre méta mais 3000 trop bien et ben tout ça pour vous dire que je sais plus je suis parti avec ma phrase là oui mais mais quand bien en fait cette fiction là elle se désigne en tant que telle elle fait pas en fait si vous voulez la suspension d'incrédulité elle est tellement ouais on te dit bon bah alors là c'est de la fiction suspension d'incrédulité suspension d'incrédulité page page 600 et des bananes page 700 701 donc de la page 0 à la page 701 suspension d'incrédulité fin de la page 701 bon bah alors attendez les gars je vais vous expliquer je vous ai raconté ça mais alors en fait pour que vous visualisez l'Italie ça ressemble à ça le monde méditerranéen ça ressemble à ça à ce moment là Alexandre le Grand il a vraiment été jusque là quand il est allé quand il est allé à l'est et en fait on on désamorce la suspension d'incrédulité à ce moment là parce qu'on te donne toutes les clés pour éviter justement la mystification parce que le l'Uchronie vous allez me dire toute la fiction mais toute fiction repose sur une possible mystification mais l'Uchronie encore plus parce que elle a la prétention je dis pas ça péjorativement mais elle a l'ambition de faire croire que l'histoire a pu être différente et de justifier à tour de bras de plausibilité de données historiographiques réelles ou bidonnées que ce truc là est possible et où a eu lieu c'est par exemple le cas dans avec le maître du haut château de Philippe Kédic qui est une mystification sur 3 degrés parce qu'on a l'Uchronie que représente le maître du haut château au premier degré donc les forces de c'est l'axe qui a gagné la guerre et donc les Etats-Unis sont divisés en deux entre l'Allemagne nazie à l'est et le Japon impérial à l'ouest et à l'intérieur de ça on nous dit donc notre histoire les Alliés ont gagné histoire référentielle les Alliés ont gagné niveau déchets premier premier niveau bref de la fiction l'axe a gagné à l'intérieur on met en scène la circulation d'une Uchronie qui dit que les Alliés ont gagné mais que l'Angleterre l'Angleterre est devenue impériale encore plus et donc que la guerre n'a pas été gagnée par l'Allemagne nazie mais que le dénouement n'est pas celui que nous avons connu dans notre dimension référentielle et donc il y a un niveau de mystification qui est qui est multiple parce que on met en scène plusieurs possibles plusieurs histoires possibles à l'intérieur mais du coup dans les Uchronies il faut forcément mettre des annexes non bah non par contre c'est vrai que ça aide parce que tu vois moi par exemple l'histoire antique j'y connais rien et que pour percevoir la divergence et l'intérêt Uchronik pour percevoir oui la différence entre l'histoire référentielle et l'histoire fictive bah il faut savoir sur quoi il y a eu sur quoi il y a eu divergence et donc si t'es pas calé en histoire antique par exemple bah tu comprends enfin c'est une jolie enfin ça oui ça te raconte ça te raconte un truc c'est chouette mais tu sais pas tu perds une partie de l'intérêt qui est justement qui est consubstantielle à l'Uchronik qui est la reconnaissance de l'histoire référentielle et la reconnaissance des points de divergence bah les annexes elles t'aident à délimiter les points d'histoire référentielle à les reconnaître et à reconnaître là où ça là où ça a divergé la seconde guerre c'est facile dans le sens où c'est plus proche de nous et on en parle beaucoup plus souvent on sait ce qui s'est passé parce que c'était il y a un siècle bon bah ce qui s'est passé en 323 avant Jésus-Christ moi je suis pas fou mais je vois les détails donc non c'est pas nécessaire mais c'est vrai que ça accompagne la lecture là tu tiens la main à ton lecteur quand tu fais ça tu lui tiens la main en même temps tu pars aussi du principe que ton lecteur il est pas censé tout savoir attends oui c'est ça bah tu fais son après c'est ce qu'on disait aussi je sais plus quel live je crois que c'est le premier qu'on a fait sur le didactisme sur les segments didactiques où on disait que il y avait ces segments didactiques qui étaient qui étaient vraiment des segments gratuits de merde juste qui étaient du fanservice pour pour docteur en astrophysique ou en chimie ou je sais pas trop quoi et que bah si tu t'y connais pas bah tu te sens complètement largué par la fiction bah là c'est un peu le contraire c'est plutôt que de te balancer des segments didactiques qui te mystifient et puis qui te prennent un peu pour un con quand t'es pas quand tu sens que t'es pas le public à qui c'est destiné bah t'as t'as l'opposé qui est de te faire des segments didactiques qui sont en dehors de la narration une espèce de didactisme enfin au sens le plus éducatif pédagogique du terme où c'est en dehors de la narration mais on te donne la main un mode bon bah voilà moi je vous ai raconté ça par contre j'ai très envie que vous compreniez ce que je raconte j'ai pas écrit mon texte que pour les historiens antiques du coup bah je vais vous dire je vais vous dire ce que j'ai fait pour que vous compreniez ce que j'ai fait et puis pour que vous puissiez y prendre du plaisir et effectivement tu prends du plaisir bon moi j'ai pas j'ai consulté toutes les années elles sont à la fin et je suis pas allée les lire en cours de lecture ou avant la lecture mais quand tu les parcours après tu fais ouais bah c'est cool ouais ça effectivement ça j'aurais pas pensé que ce personnage là c'était un personnage réel un personnage référentiel et pas un personnage fictif donc non t'es obligé de rien mais ça aide ça aide et puis ça met aussi en valeur ce qui est intéressant c'est que les Uchronies ce sont des documents historiques enfin ce sont des fictions historiques et comme tu dis Catastrophe oui en histoire il y a du document et toute l'histoire histoire avec un grand H en tant que discipline toute l'histoire repose sur le rassemblement et la compulsion de documents d'archives et donc finalement c'est un peu ce que fait le texte donc il te raconte quelque chose mais il te compulse des documents des archives qui donnent corps au travail historiographique d'un point de vue un peu méta aussi en plus d'accompagner le lecteur et ça c'est cool et je suis presque sûre que Pchibilski fait ça aussi mais j'aurais dû prendre mais j'ai laissé le livre dans la bibliothèque parce que si ce se trouve derrière il y avait Thermer j'aurais peut-être dû le prendre j'aurais trouvé Thermer avec mais et voilà en gros ça il y a un peu une mise en scène une mise en scène à deux niveaux de l'histoire une mise en scène au sein de la fiction et une mise en scène du travail d'historien par l'objet même du livre parce que dans son économie on va donner à voir tout ça en fait est-ce que ça va est-ce que c'est clair et puis bon les cartes là pour le coup c'est des cartes réelles enfin réelles référentielles autant que Eratosthen pouvait avoir vrai sur la géographie de son temps mais oui des cartes fictives il y en a tour de bras en fiction en fantasy surtout parce qu'on a l'impression qu'on en a moins besoin en science-fiction mais par exemple Thermer j'ai lu très peu de fantasy mais Thermer j'avoue que la carte dans la nouvelle édition la édition de poche avec l'intégrale qui est trop bien aussi dont je vous recommande la lecture et ben cette carte là elle m'a vraiment aidée parce que parce que quand je lisais j'avoue que j'étais un peu paumée et je me suis souvent référé à cette carte mais elle était mise en amont elle est en début d'ouvrage elle n'est pas à la fin et je me demande et là j'ai pas la réponse j'en sais rien mais je me demande si du coup on peut pas considérer qu'il y a une fonction différente à une carte si elle est mise en introduction ou en conclusion d'un texte parce que du coup elle a pas du tout le même enjeu ouais en fantasy c'est souvent devant mais est-ce que est-ce que elle a une fonction différente parce qu'elle est devant je sais pas parce que là par exemple Alexandre le Grand quand tu la lis c'est un peu je sais pas tu vas tu vas comparer ta lecture ce que t'as retiré de ta lecture avec la carte qu'on te propose à la fin et donc c'est un peu c'est un travail a posteriori vraiment tu lis ton truc et après tu vas voir et tu essayes de visualiser je sais pas moi je vais pas farfouiller quand j'achète un livre je regarde il y a des cartes à la fin je fais trop cool mais en cours de lecture je sais pas je me fais chier mais sinon je vais pas aller voir à la fin vraiment ce que ça raconte surtout là quand c'est des territoires référentiels enfin je veux dire la mer adrégatique l'Italie le monde méditerranéen bon a priori même si t'es pas calé plus en géographie méditerranéenne tu te débrouilles quoi tu vois à peu près de quoi on te parle et d'où on te parle mais du coup c'est peut-être ça si elles sont basées sur une référentialité elles sont à la fin parce qu'on considère que les gens ils vont pas trop être perdus en cours de lecture peut-être je sais pas faudrait il y a sans doute mille contre-exemples je sais pas je me souviens pas d'avoir vu pour moi qui fonctionne essentiellement en représentation 3D ça va être beaucoup bah tu m'étonnes là pour Terre-Mère pour le coup en plus il y a plein de petites îles il y a plein d'archipels Terre-Mère c'est un univers pour ceux qui l'ont pas lu c'est un univers archipélique t'as un continent central et puis c'est tout entouré de petites îles et tout ça et c'est un monde majoritairement maritime enfin des sociétés majoritairement maritime ou en tout cas insulaire et quand il va toute la rencontre avec Tehanou je sais plus je crois que c'est dans le livre 4 3 ou 4 je sais plus quand il va rencontrer Tehanou et qu'on te dit qu'il va dans un territoire où les gens sont différents et où ils parlent pas la même langue et il y a toute une religion machin différent c'est en mode mais attends c'est loin comment comment c'est loin comment on est impressionné de la vitesse de son bateau magique parce que moi je sais pas où c'est et quand il va dans les terres au delà au delà des terres quand il va chercher la malédiction je sais pas comment vous le dire sans vous spoiler je suis pas trop sûre de comment le formuler pour être clair dans ma tête mais bon en gros il a une espèce de malédiction qui s'est refilée à lui même tout seul comme un grand en faisant le guignolo parce qu'il avait un concours de kikette et regardez c'est moi le plus fort bon bref maintenant t'es maudit et il y a un livre enfin un des livres vers la fin où il essaye je sais même pas si c'est vers la fin bref il y a un des livres où il va chercher il va chercher ce truc là qui le maudit bah ouais c'est un concours de kikette mais attendez je finis mon truc après on en parle mais ouais donc à un moment il va au delà des terres il va au delà des terres pour aller se confronter à ce truc là et c'est pas vrai il était là en mode mais c'est où et heureusement qu'il y a cette carte là parce que moi j'ai passé mon temps à me dire bon alors quand il va chercher Théanu il va tout à l'est tout à l'est donc après il n'y a rien quand il va au delà des terres au sud-est il va jusque là machin et lui lui il vient d'une île qui est relativement on va dire nord-ouest sans être vraiment nord-ouest-ouest pas radical ouest mais à peu près et il va tout au sud-est et enfin ouais heureusement qu'il y a la carte il y a tellement de petites îles il passe par plein d'endroits parce que quand il va au delà des terres justement il s'arrête dans plein d'endroits pour se ravitailler pour se reposer machin ah t'es en mode mais je sais pas où tu vas mec tu peux me dire n'importe quoi je sais pas où tu vas mais du coup ouais il y a un truc qui est trop bien avec Termer c'est que moi quand je l'ai lu ça va faire un an parce que j'ai lu pendant le premier confin j'étais en mode mais c'est quoi cette histoire il n'y a que des mecs genre il n'y a vraiment aucun personnage ah si il y a sa tante il y a la la tante folle qu'il a au début enfin folle qui est décrite comme folle parce que c'est une sorcière enfin oui c'est une sorcière magicienne je sais plus c'est quoi la distinction qu'ils font en gros elle a de la magie mais c'est de la magie dégradée parce que c'est une femme c'est un peu vendu comme ça et c'est que des mecs et donc l'école l'école de magie là c'est que des mecs et lui il fait un concours de kékate avec un type qui était plus ou moins son tuteur et tout ça et du coup il utilise des sorts qu'il ne maîtrise pas parce que c'est qu'un débutant et il est super puissant mais il fait des conneries et du coup il s'attire le maïc et j'ai commencé à lire ça je me suis dit mais attends c'est Ursula Le Gouin qui a écrit ça mais c'est c'est bizarre non ? et en fait ce qui est génial c'est qu'elle te construit ça dans le premier livre et après ça se déconstruit jusqu'à la fin le personnage de Teanu est littéralement un de mes personnages préférés ever parce qu'elle est extraordinaire et il y a toute une remise en question de ce système magique patriarcal c'est hyper bien fait c'est hyper intelligent les personnages sont tous trop cool c'est génial si vous avez pas lu Termère lire Termère c'est trop bien et du coup on s'est vraiment hyper éloigné de mon truc c'est pas grave et attendez on va peut-être continuer parce qu'en fait j'ai d'autres slides bon je continue il y a une autre forme de polytextualité dont je n'ai pas parlé et sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre ce soir parce qu'encore une fois j'aimerais y revenir plus avant dans un autre épisode dans un autre science science fiction qui est la polytextualité externe donc là on était dans la polytextualité interne dans le sens où c'était à l'intérieur d'un texte la polytextualité externe qui est en fait pour le coup un peu enfin il y a l'anglais un peu capitalisé le mot est un peu bête mais construit à partir de la textinomie qu'a mis en place Bruno Montfort et donc Bruno Montfort il parle justement de cette distinction entre polytextualité interne et externe et en fait externe c'est tout ce qui est relatif à justement cette mise en contrainte cohabitation de textes autonomes en fait et donc quand on fait par exemple un recueil de nouvelles on met en cohabitation des textes qui sont autonomes les uns par rapport aux autres ils sont pas besoin du texte d'à côté pour faire sens parce que tout ce que tout ce que tu dois savoir sur le texte est compris dans le texte et donc ce qui se passe quand tu fais un recueil c'est à peu près ce qui se passe quand tu fais une série ou un cycle c'est à dire que tu fais un regroupement de textes autonomes parce que bon pour les cycles il y a toute cette question de la sérialité qui fait que tout mais c'est ce qu'on disait avec Saïd aussi le vendredi dernier enfin c'est ce qu'il disait c'est que quand tu fais quand tu fais une série tu dois avoir un épisode qui doit se tenir tout seul mais qui doit faire sens dans la globalité alors ça c'est toute la question du feuilletonnage de la série du cycle et tout ça et je pense qu'on pourra revenir plus tard je suis pas calée sur ces trucs là parce que vous savez que je ne travaille pas sur les cycles et j'en suis ravie parce que les cycles c'est beaucoup de livres et que si tu travailles sur deux cycles ça fait beaucoup de livres donc faire une thèse c'est énorme moi je dis ça mon corpus il a pas de fin mais bref donc il y a ces trucs inhérents à ces formes là qui font partie de la polytextualité externe et il y a la forme du fix-up qui pour le dire rapidement est une espèce de recueil plus plus où en fait on prend une nouvelle et c'est exactement ce qui s'est passé pour fondation c'est aussi le cas pour un quantique pour les bovits dont je vous recommande aussi la lecture qui est extraordinaire enfin quitte à choisir entre un quantique pour les bovits et fondation préférez un quantique pour les bovits parce que c'est un peu plus dense que fondation que fondation mais mais oui c'est pareil aussi pour demain les chiens donc c'est une nouvelle enfin c'est plusieurs nouvelles en fait qui vont être regroupées artificiellement ensemble et qui vont être un peu collées par des morceaux de fiction de narration qui vont être ajoutés à posteriori pour créer une unité un peu ad hoc quoi un truc qui était pas là au début et on va faire en sorte que ça fonctionne et c'est exactement le truc de fondation et c'est pour ça à mon sens que fondation le premier est meilleur que les deux derniers tomes de la série parce que je remonte dans fondation c'est des nouvelles donc on a les psychohistoriens les encyclopédistes les maires qu'est-ce qu'on a d'autres les marchands les princes marchands et en fait ces nouvelles là elles ont été pensées individuellement comme elles renvoyaient plus ou moins au même univers Asimov à créer un univers pour les regrouper à rajouter à faire du collage pour que ça rentre en rajoutant de la narration et puis ça nous fait le tome 1 de fondation Demain les chiens c'est plusieurs histoires en fait ce que nous on lit maintenant comme étant les contes c'est plusieurs nouvelles qui ont été publiées indépendamment dans des revues et qui ont été patchées ensemble avec les commentaires des chercheurs chiens qui travaillent dessus parce que donc il y a la préface de l'éditeur dont j'ai parlé tout à l'heure et puis il y a si vous l'avez lu vous savez à chaque conte il y a un commentaire en fait un appareil critique fictif des gens qui ont travaillé dessus et qui viennent un peu apporter des clés d'analyse à ces textes là qu'ils ne comprennent pas parce que ça renvoie à l'univers des hommes et que les hommes sont des figures mythiques mais qui d'après eux n'ont pas existé parce qu'on vit dans un monde où ce sont les chiens qui sont l'espèce dominante et bah tout ça c'est pareil on a créé une espèce de cohérence a posteriori après après la publication individuelle des nouvelles ça c'est un fixe-up et c'est assez cool comme truc parce que parce que ça fait des textes un peu patchwork mais qui sont qui sont bah qui sont moi qui enfin moi j'aime bien par exemple ouais c'est ça fondation le premier il est beaucoup plus pertinent parce qu'il a été pensé en nouvelles et que la réflexion en nouvelles n'est pas du tout la même que la construction d'une narration nouvelle n'est pas du tout la même que la construction d'une narration en roman et c'est beaucoup plus dense beaucoup plus prenant de lire fondation au tome 1 que de lire fondation fondation fourdroyée ou ah non mais terre et fondation mais les deux derniers tomes là on peut plus moi j'ai souffert pour les lire parce que c'est des romans donc il y a une intrigue sur tout le texte que là il y a plusieurs petites intrigues parce qu'on avance en plus de l'intérêt il y a beaucoup d'ellipses entre les chapitres de fondation il y a beaucoup d'ellipses parce que ce sont des nouvelles qui n'ont pas été écrites sur la même timeline et donc fondation terre et fondation et je ne sais plus comment ça s'appelle empire et fondation je crois que c'est les deux derniers tomes bah ouais un milliard de tapes tu veux exactement et un milliard de tapes tu veux c'est trop bien c'est trop trop bien mais du coup les deux derniers tomes du cycle ils sont insupportables parce que c'est un peu l'éditeur qui a poussé Asimov à écrire ça je ne suis pas sûre qu'il ait trop envie et c'est c'est de la béchamel diluée à l'eau quoi c'est insupportable ça fait ça fait 500 pages je crois les deux ils font 500 pages chacun et franchement pour ce que ça raconte je pourrais le raconter en 250 sans rire il aurait fait un livre à la rigueur un livre de 400 pages il aurait pu raconter absolument tout ce qui se passe dans le tome 4 et dans le tome 5 parce que c'est trop lent c'est trop mou et puis des grands formats comme ça je pense vraiment Asimov était plus à l'aise sur les formats courants mais bon contrainte éditoriale sans doute du coup voilà il est fixable c'est vraiment une formule qui est propre à l'ASF pour le coup parce que ça se fait j'ai pas d'exemple en tout cas en littérature générale de ce genre de formule donc c'est une pratique qui est qui est un peu qui transcende un peu ou qui est entre le recueil et le roman c'est un affaire un catastrophe de fixable mais c'est c'est des formes qui sont très endémiques très endémiques au genre science fictionnel mais qui sont qui sont le résultat de polytextualité mais du coup d'une polytextualité qui a tendance à être gommée en tout cas absorbée par la création d'un la création d'un ouvrage qui serait du coup un roman qui deviendrait un roman du coup c'est quoi ton exemple catastrophe je vois pas du tout ce que ça pourrait être je vois pas du tout par sol de pierre Alferi attends Alferi ah ouais ah je suis curieuse tiens je vais voir ça je me demande je suis en train de demander si nos romanciers ils ont pas fait ça mais non je pense pas qu'ils ont fait ça non je pense pas du coup voilà j'ai fini ah ouais si attendez j'ai fait un bilan et tout on marque pas j'ai resté bloqué au tir ah merde je suis désolée l'expérience de l'étire pas agréable du coup et bah c'est peut-être une façon de dire que le fixe-up est vraiment endémique à l'ASF et qu'en dehors de l'ASF c'est pas terrible on va dire ça comme ça on va tirer le drap de notre côté parce que tant qu'à faire bah alors du coup petit bilan de ce soir qu'est-ce que la polytextualité alors polytextualité Bruno Montfort polytextualité Eran Langley point commun entre les deux c'est la notion de fragmentaire du fragment et de la discontinuité dans les deux cas on part du principe qu'on a des textes ou des morceaux de texte qu'on assemble les uns avec les autres donc c'est littéralement l'idée du patchwork ou du kaleidoscope on crée de la discontinuité dans la linéarité de la narration et on crée de la discontinuité au sein d'une édition en tout cas au sein d'une construction éditoriale c'est le point commun la polytextualité se base sur cette discontinuité là liée à l'assemblage de fragments quelle que soit la nature des fragments et quel que soit ce sur quoi s'applique cette discontinuité là par contre on a des différences qui sont assez importantes parce que pour la polytextualité de Bruno Montfort qu'on a vu au début c'est un procédé éditorial de regroupement de textes qui sont jugés trop court pour être publiés seuls parce qu'on part du principe que l'état l'on sait le roman alors qu'en science-fiction en tout cas ce qu'on en a vu aujourd'hui c'est une stratégie discursive et une stratégie fictionnelle donc c'est pensé c'est pensé à travers le fragment et c'est pensé à travers la discontinuité c'est pas un résultat qui se retrouve là qui émerge au moment de la publication c'est un truc qui est pensé en amont de l'écriture on a une différence aussi qui se trouve entre les formes romanesques c'est à dire qu'on va avoir une polytextualité qui va s'incarner principalement dans la publication nouvelle de forme courte et une autre qui va s'intégrer à la composition des romans alors je vous dis ça et je vous dis ça en sachant que ce n'est pas strictement vrai parce que c'est ce que je voulais vous montrer mais que j'ai pas eu le temps parce que j'étais en retard et que ça me demandait de faire trop de manip et donc d'être encore plus en retard avant le début du live mais il y a plein de nouvelles qui jouent sur cette polytextualité notamment la nouvelle The Squirrel Cage de Thomas Dich qui est une nouvelle qui nous est racontée par un homme qui est enfermé dans une pièce et il est un peu perdu et en fait la narration c'est plein de passages il écrit de la poésie il écrit il y a certains passages qui sont narrés comme une pièce de théâtre un peu en mode gullum qui parle avec Smeagol si vous voulez il y a des extraits de journal parce qu'il a accès au journal on lui envoie le journal tous les jours et du coup il réécrit des passages de journal voilà donc il y a tout ça qui est patchworké dans le texte et c'est une nouvelle c'est une nouvelle longue relativement longue c'est pas une nouvelle de 5 pages ça fonctionne aussi sous le format de la nouvelle mais du coup le propos il est un peu différent parce que là pour le coup dans cette nouvelle là et c'est trop bête parce que je l'ai en format numérique et j'aurais pu vous le montrer j'aurais pu vous le partager là mais cette nouvelle là du coup la polytextualité dans cette nouvelle là elle tend aussi à montrer le déséquilibre mental du personnage il est complètement perdu il sait pas où il est il est pas trop sûr du temps qu'il passe il est là le journal mais il sait pas depuis combien de temps il a le journal enfin bref et en fait la polytextualité là spécifiquement elle vient représenter son déséquilibre alors que dans le roman elle va potentiellement dans ce qu'on a dit tendre à établir une espèce de contrat fiduciaire avec le lecteur c'est à dire un contrat de un contrat de crédibilité en fait si vous voulez quand on a la suspension d'incrédulité c'est à dire qu'on est prêt à accepter ce qu'on nous présente on considère que ce qu'on nous présente est vrai dans le cadre de la fiction c'est vrai et donc on met en place un contrat fiduciaire dans le sens où on a un contrat de confiance ce que vous me présentez c'est vrai dans le cadre de la fiction certes mais c'est vrai le fidus enfin le contrat fiduciaire en gros c'est ce qui fait qu'on reconnait qu'un billet ou un chèque c'est de l'argent ce n'est de l'argent que parce qu'on lui accorde le crédit d'être de l'argent on accorde notre confiance à ce morceau de papier qui brille ou à ce morceau de papier qu'on nous envoie en bloc en bloc note par la poste voilà le chèque ou le papier monnaie c'est ça relève du contrat fiduciaire parce que ça n'a de la valeur que parce qu'on lui en accorde et ben il y a un peu ça avec la polytextualité au sein du roman c'est à dire que ça permet d'accréditer le monde qu'on nous présente d'un point de vue référentiel ou d'un point de vue fictionnel je suis pas sûre que j'ai été très claire dans mon explication là mais c'est pas grave bref et donc on a une autre différence qui se fait entre l'homogénéité et l'hétérogénéité c'est à dire que dans un recueil de nouvelles on va tenter de créer une homogénéité éditoriale en regroupant ces textes là on va créer une homogénéité éditoriale artificielle parfois mais en tout cas qui est reconnue comme telle donc cette homogénéité là elle passe par le statut octorial justement dont on a parlé au tout début c'est à dire que le recueil de nouvelles va être porté par l'auteur qui a écrit les nouvelles et qui les a regroupées et qui signe le recueil par exemple Katie Stewart qui va écrire les nouvelles et qui va publier un recueil sous son nom donc il y a une homogénéité du fait de l'unicité du statut octorial c'est à dire que la personne qui signe les nouvelles est la même qui signe le recueil donc c'est homogène quand bien même les textes ne se répondent pas les uns avec les autres ou en tout cas a priori ne se répondent pas parce qu'on sait très bien que quand on lit un recueil même si c'est pas censé le faire ça va le faire et on y reviendra plus tard parce que ça c'est très intéressant René O'Day il a dit des choses très très intéressantes là dessus pas à voir avec la science-fiction spécifiquement mais avec le avec le enfin c'est quoi avec la forme du recueil en particulier et j'aimerais beaucoup qu'on fasse un live dessus même si ça n'a pas à voir directement avec la SF donc bref donc l'homogénéité et l'hétérogénéité qui là n'est pas une hétérogénéité nécessairement d'un point de vue de l'objet livre ou du statut octorial en tant que tel mais qui va être une hétérogénéité interne dans le sens où on va avoir donc cette question de la discontinuité qui va perturber la linéarité bonsoir ou bastro je vois pas ou bastro oui bonsoir et donc on a une hétérogénéité qui est interne donc parce que on va avoir cette remise en question de la linéarité narrative et puis parce que la polytextualité infère justement ou implique une diversité des instances narratives dans le sens où tous ces extraits là ils vont pas avoir été écrits par la même personne et on nous les présente en parallèle de de la voie narrative qui va prendre en charge la majorité du texte c'est à dire que par exemple dans le lotisme grand siècle là dont je vous ai présenté plein de plein de polytextes toutes les images et tout ça les images n'ont pas été alors la photo a priori elle a peut-être été prise par les nomades par contre le cadastre a probablement dû être récupéré dans les ruines la publicité du lotissement grand siècle a été récupéré dans les ruines tout les ce que je vous disais dans la partie qui s'appelle signe où on a ce rapport d'enquête cette dépossession judiciaire cette lettre laissée sur une clé USB tout ça tout ça ça a été rédigé par d'autres d'autres personnes par des enfin par des par des personnages si vous voulez qu'on ne rencontre pas mais dont on a seulement le reste mais qui sont qui sont les voies narratives de ces extraits en particulier donc on a une hétérogénéité interne quand avec Bruno Mofor on a une homogénéité externe est-ce que vous voyez ce que je veux dire donc là le statut auctorial de la personne qui signe le livre n'est pas remis en question par contre on va avoir une diversité des voix qui vont porter l'entièreté du discours à l'intérieur du texte attends qu'est-ce que tu me dis je vais pousser ce truc là parce que alors un recueil de nouvelles est défini par l'auteur identique et c'est tout ça peut être lui ou l'éditeur qui a choisi texte ou bien il faut que ce soit lui qui ait choisi texte ouais ça dépend alors l'anthologie c'est pareil l'anthologie c'est compliqué comme question et c'est pour ça que j'aimerais vraiment faire un live dessus parce que c'est des modalités qui sont inhérentes à la science-fiction quand bien même elles ne lui sont pas propres et l'anthologie c'est c'est pas pareil parce que l'anthologie elle peut être oui elle peut être thématique mais elle peut être aussi comment dire avoir une cohérence temporelle c'est à dire c'est quoi le mot diachronique et synchronique non c'est pas ça en diachronie ou en synchronie si c'est ça en gros on va oui chronologique mais ta chronologie dans le temps et ta chronologie a une tranche attends la caméra est là une tranche de temps tu vois tous les textes qui sont publiés en 1940 par exemple c'est quelqu'un en SF quand t'as les meilleures nouvelles de l'année 72 c'est une tranche de temps c'est pas chronologique dans le sens où c'est pas diachronique de 1970 à 1979 tu vois les meilleurs de l'année c'est ça mais c'est synchronique du coup tu poupes une date et tu décides que c'est les meilleurs nouvelles de l'année mais mais oui mais la SF parce que l'anthologie en SF elle a plusieurs critères de sélection elle est pas que thématique elle est pas que chronologique elle peut être culturelle enfin il y a énormément de choses tu peux avoir une anthologie sur le space opéra ou une anthologie sur la SF soviétique qui du coup ne sont pas du tout des critères de même nature mais qui sont des critères pour faire un choix l'anthologie repose sur un choix mais l'anthologiste est toujours un tiers c'est à dire c'est toujours une autre personne que l'auteur ah coucou mode t'es arrivé mais vraiment c'est des questions qui m'intéressent beaucoup et j'aimerais bien faire enfin si vous êtes d'accord j'aimerais bien faire un un live sur la distinction entre recueil et anthologie et sur le fix up faire les trois en même temps parce que ça ça se répond bien donc si ça vous fait ça si ça vous va on fait ça parce que j'ai la question pour merde sur mon truc je sais pas ce qu'on fait le mois prochain dans la science fiction vous voulez bien bon bah on fait ça alors parce que Fran a demandé ce qu'on fait sur la polydiscursivité mais je sais pas elle est pas là du coup je sais pas si elle veut qu'on fasse ça le mois prochain ou dans deux mois ce qui ne change rien parce que dans tous les cas on peut le faire mais moi ça me plairait bien de faire ça parce que parce que j'aimerais bien vous parler d'une femme qui s'appelle Judith Merrill et qui est une femme extraordinaire et qui a fait beaucoup d'anthologie et oui et qui qui a beaucoup participé à la science fiction des années 50 à 70 et elle est extraordinaire et elle a écrit de la nouvelle elle a fait des recueils enfin bref elle est elle est cool j'aimerais bien vous en parler voilà et puis j'aimerais bien vous parler des travaux de René Audet et ce serait l'occasion de vous parler de ses travaux parce qu'ils sont vraiment très intéressants donc si ça vous va moi ça me va voilà 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 bah j'ai fait le tour je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire et ça fait 1h55 là ce sera la suite jolique et bah si c'est la suite logique allez on fait ça le mois prochain ça me fait plaisir on vote où ? bah je sais pas là vous mettez un petit un petit oui ou un petit ok ou je sais pas quoi on vote pas c'est autoritaire c'est moi qui décide c'est ça oui je t'écoute Gadzelle enfin je te lis parce que je ne peux pas t'entendre mais je t'écoute dis-moi tout mais comme en cuisine en même temps je suis zappée bah dis-nous du coup moi j'ai une question ça a pas été trop compliqué là là parce que j'ai peur d'utiliser des mots trop compliqués ou enfin je sais pas j'ai peur de ne pas avoir été clair donc de ne pas avoir été très simple dans ce que j'ai dit est-ce que l'apport au texte est de la musique ou autre chose ça rentre dans le thème du jour oui j'irai ici qu'est-ce que tu dis Saïd ? juste on t'en dit un long oui après l'apport au texte en question peut être n'importe quoi ah oui tu réécouteras oui oui il faut réécouter depuis le début parce que j'ai essayé de faire une progression mais oui en fait l'intérêt de la polytextualité c'est qu'il y a plusieurs types de textes en tout cas la polytextualité en science-fiction dans le cadre d'une fiction et donc si ça sort de on va prendre l'étalon c'est le roman réaliste parce que voilà l'étalon c'est le roman réaliste donc le roman tu prends Flaubert Flaubert c'est une voix narrative qui porte tout le texte ça part de A ça arrive à Z à la fin du truc et il n'y a pas eu de de perturbation dans la linéarité du texte si au milieu de Modem Bovary tu arrêtes pour mettre les paroles d'une chanson qu'elle est en train d'écouter avec Rodolphe tu rajoutes de la polytextualité vous prenez mais c'est pas un truc qui dépend que de la SF parce que vous prenez par exemple le roman comique de Scarron que d'ailleurs je vous conseille aussi parce que c'est un texte qui m'a beaucoup fait marrer alors c'est un texte du 17ème siècle je crois Scarron je sais plus je crois que c'est 17ème siècle mais je suis pas sûre le roman comique de Scarron est polytextuel mais comme l'est par exemple le conte de Schausser les contes de Schausser euh les contes de Schausser les contes de Conterbury écrits vers Schausser c'est de la polytextualité aussi parce que c'est c'est sur le même principe que le enfin le le roman comique un peu copie le principe des contes de Canterbury c'est un groupe de personnages qui vont en pèlerinage à Canterbury et chacun raconte une histoire donc on a une narration qui va nous présenter les personnages et tout ça nous dire ce qu'ils sont enfin qui ils sont pourquoi ils sont là enfin pourquoi ils vont faire leur pèlerinage et puis chaque personnage raconte une histoire sur le trajet de l'allée de l'allée de l'allée et une histoire sur le trajet du retour alors le texte est un complet donc il manque des des nouvelles sur le trajet du retour mais chaque personnage prend en charge une histoire donc à chaque fois on va avoir une voix différente qui va nous raconter une histoire différente et donc c'est comme si on avait un recueil de nouvelles un fix-up en fait c'est un peu c'est un fix-up qui n'en est pas un mais qui donne un résultat similaire et donc c'est de la polytextualité et les contes de les contes de Canterbury de Schausser c'est vieux c'est très très vieux du coup je ne sais plus quand ça date mais oui à partir du moment où t'as t'as mise en compétition enfin mise en compétition mise en cohabitation de plusieurs textes parce que parce que le roman le roman comique chaque personnage qui va oui 13e siècle ça me dit bah les mille et une nuits oui alors est-ce que c'est un fix-up je ne pense pas parce que ça a été construit ça a été pris en charge par une personne en théorie et ça a été pensé comme un tout mais c'est le le résultat est le même que les mille et une nuits le résultat est le même que demain les chiens au final même si le point de départ n'est pas le même le résultat final est similaire mais du coup oui le roman comique on a parce que chaque personnage qui parle en tout cas dans Schausser c'est très marqué chaque personnage qui parle a une façon de s'exprimer parce qu'il y a un moine parce qu'il y a un chevalier parce qu'il y a un truc parce qu'il y a un mâche donc chacun a son vocabulaire c'est très marqué chez Scaron aussi et ça m'a oublié de rire moi j'adore parce qu'il y a dans Scaron par exemple dans le roman comique il y a tout un passage qui ressemble à un conte des mille et une ou en tout cas on te raconte un conte à l'intérieur de l'histoire enfin t'as un personnage qui te raconte un conte voilà en cours d'intrigue donc t'as de la polytextualité aussi donc c'est un truc qui est assez ancien et que le roman réaliste a désingué parce que le roman réaliste voilà et que on a retrouvé en science-fiction après mais attends le seul problème c'est que tu arrêtes pour douter trop souvent ah pardon désolé je fais ce que je peux mais oui donc la polytextualité c'est vraiment tu rajoutes ce que tu veux si tu veux rajouter une publicité tu peux si tu veux rajouter un extrait de journal télé tu peux un extrait de film tu peux quelle que soit la forme discursive qui vient créer une discontinuité en apportant un fragment différent ma phrase c'est peut-être pas juste mais bon vous voyez ce que je veux dire voilà est-ce que vous avez d'autres questions sans qu'à faire ou c'était clair ou vous êtes fatigué et vous en avez marre peut-être je sais pas dites-moi je vois oh merci Gatel c'est gentil parce que j'ai peur de pas bien simplifier voilà parce qu'on serait en cours pour de vrai ce serait plus facile parce que parce que quand t'es en cours les gens ils ont suivi le syllabus ils sont venus en théorie à tous les cours et ils viennent là pour d'autres enfin pour des raisons différentes ils sont plus ou moins captifs que là vous êtes vous venez de votre plein gré vous êtes libre dans ce que vous venez faire ici et du coup je ne sais pas peut-être j'utilise du vocabulaire pas clair enfin qui est clair dans le coeur du truc mais qui qui n'est pas clair parce que c'est du jargon voilà on est encore plus au long terme oui j'espère oh c'est trop gentil merci vous êtes trop sympa les gens mais du coup je vais peut-être vous libérer parce que ça fait 2h 2h2 qu'on est ensemble que c'est mercredi et puis on se retrouve dans tous les cas on se retrouve on se retrouve vendredi avec SF Theory donc pas le 30 mai mais bien le 30 avril on va refaire la com pour pour dire les choses plus clairement et donc voilà donc vendredi 18h SF Theory d'ici là vous pouvez aller merci que tu viens de me regarder du coup vous pouvez aller poncer sa chaîne youtube en attendant donc sa chaîne youtube c'est www.youtube.com slash SF Theory oui abonnez-vous c'est chouette ce qu'il fait en plus il a vraiment des sujets hyper intéressants enfin on en reparlera avec lui vendredi mais il a des sujets de vidéos qui sont vraiment fun et c'est vraiment cool donc je vous recommande plus c'est des formats relatifs enfin j'allais dire c'est des formats relatifs j'ai trop habitué regarder des vidéos longues mais bon si vous regardez si vous passez du temps sur Twitch ça vous paraîtrait des formats courts parce que c'est des formats de moins d'une heure mais c'est il y a beaucoup de vidéos de 7 minutes 10 minutes il y en a des un peu plus longues mais bon c'est trop chouette donc on se retrouve vendredi 18h avec SF Theory et la semaine prochaine on recommence le programme mensuel avec Fake News of SF et on va essayer de ne pas toucher le point d'Amazio ça va être dur mais on va essayer de ne pas l'aborder et je vous souhaite à tous une très belle soirée on se retrouve vendredi ou sur le Discord avant si vous voulez nous rejoindre sur le Discord c'est possible aussi on est sur tous les réseaux sociaux Facebook Instagram vous les avez là en haut de l'écran là en haut de l'écran attendez mais je suis peut-être je peux peut-être changer de format en fait voilà donc du coup vous avez là non je n'arrive pas là attends je m'en sens pas là 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 vous avez nos trucs nos réseaux sociaux pour nous envoyer un message privé pour qu'on vous envoie le lien vers le Discord il n'y a pas de point Marsan je ne sais pas on va voter ça sur le Discord si vous voulez qu'on parle de Marsan merci Mott pour l'émoticône si vous voulez qu'on en parle ok faut que on va voter sur le Discord parce que moi je ne prends pas cette décision seule parce que c'est quand même un sujet touchy pour une histoire qui n'a pas été jugée par la justice mais voilà on verra vous me direz si vous voulez qu'on en parle et et voilà et donc je vous laisse tranquille ça fait dix fois que je vous dis bonne nuit mais bref allez boire un coup allez manger dormez bien et à vendre merci 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 merci